Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Seven Wonders Duel et du coup l'idée c'est que je suis aussi en stream, donc je joue avec Arbit Swan qui est sur mon stream donc l'idée c'est aussi d'un peu échanger avec lui mais en même temps de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment je raisonne donc ici je fais le choix de prendre les jardins suspendus pourquoi ? Parce que c'est une merveille qui permet de rejouer et qui coûte que 4 ressources alors que la Via Lapia coûte 5 ressources ici mon adversaire fait exactement le même raisonnement il prend le Temple d'Armétis qui est une merveille pour rejouer et qui coûte que 4 ressources moi je vais prendre le Sphinx qui est très intéressant et là pour exactement le même point du jardin suspendu et de la Via Lapia je vais prendre le Cirque parce qu'elle coûte que 4 ressources dans une seule rare alors qu'ici la statue de Zeus coûte 5 ressources dans 2 rares et vu qu'on commence, on est plutôt avantagé parce que ça nous permet de choisir exactement les cartes qu'on veut mais ça va surtout nous permettre sur la fin de la partie de pouvoir plus facilement gérer les cartes alors malheureusement on a un peu de malchance et que la disposition des cartes ne va pas nous aider parce qu'ici on va prendre le 4 d'or mon adversaire va prendre soit le bois soit la pierre moi je vais prendre l'opposé en fonction de ce qu'il prend et ça va lui dévoiler cette carte qu'il va pouvoir prendre et après je vais être obligé de lui dévoiler des nouvelles cartes donc c'est pas idéal je défoncerai cette tour de garde qui lui dévoilera cette carte et qui me permettra peut-être de prendre le bassin d'argile donc voilà, très vite on peut commencer à raisonner de quelles sont les cartes alors ça c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que ce militaire n'est pas du tout bon donc je pense que ça ne l'intéresse pas donc voilà, il défonce moi, c'est ce que j'avais prévu, je défonce la tour de garde je prends 3 d'or parce que j'ai déjà une carte jaune contrairement à lui donc j'ai un départ qui est un peu mieux mais c'est parce que j'ai commencé et je vous rappelle que Seven Wonders Well, il y a 3 âges et qu'en général celui qui commence à l'âge 1 vu qu'il n'y aura pas de militaire de prix s'il n'y a pas de militaire de prix, il ne commencera pas à l'âge 2 donc ça se compense quand même au bout d'un moment ici je vais prendre le bassin d'argile qui est gratuit mon adversaire a déjà fait un symbole scientifique ici il a la musolée qui va lui permettre d'aller chercher une carte de la défausse donc il faut faire attention quand même qu'il n'y ait pas trop de scientifiques parce qu'à un moment je ne pourrais pas les défausser pour l'empêcher de prendre les autres cartes scientifiques donc ça c'est un point qu'il faut faire attention ici en temps normal d'habitude je ne prends pas trop les cartes bleues au début de la partie parce que ça ne m'intéresse pas trop et je préfère défausser pour avoir beaucoup d'or maintenant j'ai déjà 13 d'or ici donc en soi prendre une carte bleue ne me dérange pas et ici s'il prend l'autre carte bleue j'irai prendre plutôt la pierre ici par contre je vais prendre le bois ça va lui donner les verreries mais après je prendrai le théâtre et j'aurai deux cartes intéressantes donc ça ne me dérange pas du tout sachant qu'en plus ça lui fera dévoiler une de ces deux cartes qui potentiellement est un jeton scientifique et sur cette partie vu que j'ai des bonnes ressources au début et que je suis assez confiant parce que j'ai beaucoup d'or j'ai beaucoup de points de victoire ce qui me fait le plus peur c'est une défaite scientifique et donc je ne veux absolument pas lui laisser deux voire trois jetons scientifiques dès le premier tour ici je vais prendre ça pourquoi ? je vais lui laisser cette pierre donc je vais être un peu dans la difficulté en termes de pierre mais je me dis au pire je prendrai le dépôt de pierre là-haut et sinon dans l'autre cas si je prends cette pierre j'ai peur de lui dévoiler un jeton scientifique et en fait la problématique que j'aurai s'il a deux pierres c'est exactement l'équivalent à celle du bois pour lui parce que j'ai deux bois et j'ai le dépôt de bois et du coup il est autant dans la difficulté pour avoir du bois que moi pour avoir de la pierre est-ce que j'ai besoin de beaucoup de pierres ? j'en ai besoin de trois pour mes merveilles mais j'ai besoin de trois bois et lui il a besoin de deux bois donc en soi le raisonnement se tenez alors ici c'est une vraie problématique parce que si je prends ça il va prendre le parchemin et du coup ça ne m'arrange pas trop parce que c'était quelque chose que je voulais ne pas lui laisser donc cas très très rare dans mes parties je vais tout de suite utiliser une merveille pour rejouer pour en fait le bloquer avec les bains et pouvoir prendre le dépôt de pierre alors après peut-être que lui va répondre aussi avec une merveille pour rejouer et dans cequel cas c'est pas non plus trop trop grave parce qu'au final j'aurais dépensé une merveille pour rejouer pour lui dépenser une merveille pour rejouer mais au moins je finis ce premier tour avec un seul jeton scientifique pour mon adversaire et en plus vu que j'ai utilisé une merveille pour rejouer et que personne n'a pris le militaire bah s'il n'utilise pas une merveille pour rejouer c'est moi qui vais attaquer l'âge 2 et du coup je trouve ça plutôt intéressant d'attaquer l'âge 2 parce qu'en fait cette merveille pour rejouer m'aura fait vraiment gagner un tour parce que j'aurais joué un tour de plus sur l'âge 1 vu que j'ai commencé et que je vais aussi commencer l'âge 2 donc c'est un double avantage j'ai mon dépôt de pierre et en plus ça me permet de commencer l'âge 2 qui est toujours très intéressant alors ici je pourrais lui laisser le 2 de pierre mais au final vu que j'ai le dépôt de pierre ça ne me dérange pas donc je vais prendre les points de victoire s'il prend ça je vais prendre les points de victoire et ensuite je prendrai le 2 militaire sachant qu'à l'âge 2 les meilleures cartes c'est la caravandelle c'est les 2 militaires et c'est les cartes à points de victoire et le forum le forum qui coûte 1 argile et 3 d'or ici malheureusement pour lui il ne peut pas faire tout de suite son doublé de scientifique donc concrètement au moins il le défausse dans son esprit c'est potentiellement d'aller le chercher avec le musolet pour aller marquer les 7 points de victoire ou les 6 d'or donc ça on le retient que potentiellement ça pour lui c'est une merveille qui vaut 9 points donc ça peut être très intéressant et moi je vais retenir aussi que ça peut lui permettre d'avoir le jeton noir donc potentiellement s'il arrive à avoir 5 jetons scientifiques en faisant le musolet je pourrais perdre donc c'est quelque chose qu'il faudra faire attention et essayer de lui laisser le moins possible de jetons scientifiques parce que à ce stade de la partie c'est la solution de défaite que je vois le plus probable on a quand même beaucoup beaucoup d'avance en termes de points de victoire en termes de militaire il a une merveille qui fait un militaire moi j'ai 3 militaires donc ici ça ne me dérange pas trop donc la défaite la plus probable étant le scientifique je préfère prendre ce jeton scientifique quitte à lui laisser le parchemin ou les 2 militaires parce que c'est vraiment ce que je veux éviter sur cette partie ça me coûte 4 d'or donc c'est assez cher maintenant c'est pas dramatique est-ce que je la défausse ? ça peut être une option clairement comme ça j'aurai beaucoup d'or parce que là si je l'achète et qu'il fait ensuite sa merveille pour rejouer j'aurai plus d'or est-ce qu'on la défausse ? potentiellement oui c'est une bonne option de la défausser je réfléchis parce qu'en soi le musolé il veut déjà le récupérer pour l'acheter l'école après c'est plus safe de le construire donc je pense que je vais le construire on va pas prendre de risques sur cette partie on est très très bien parti du fait aussi qu'on ait utilisé notre merveille pour rejouer on n'oublie pas qu'on a une merveille pour rejouer de moins que notre adversaire mais je pense qu'on est pas mal ici je vais défausser un militaire ça va me permettre de récupérer 5 de tunis ce qui est toujours intéressant et en plus ça va me permettre d'aller potentiellement acheter la place d'arme ici qu'est-ce que je fais ? ah il a récupéré les deux bois c'était peut-être pas malin du coup de défausser ça j'aurais peut-être dû faire la place d'arme ici ce qui me dérange pas trop de lui laisser la place d'arme c'est que derrière il y a la muraille qui ne me coûte que 2 par contre si je fais ça il va prendre un jeton scientifique et là en fait le fait d'avoir pu faire ça ça lui débloque cette problématique de bois qu'il avait c'est un peu dommage bon tant pis est-ce qu'il a une chance de revenir en ? de toute façon si je fais ça et qu'il fait ça après je vais devoir faire ça et ça va lui dévoiler ce jeton scientifique donc autant défausser ça tout de suite parce que ça lui lui coûte 2 moi ça me coûte 5 et ça lui est gratuit et moi ça me coûte 2 donc je préfère qu'il fasse ça pour 2 et que moi je fasse ça pour 2 plutôt que je fasse ça pour 5 et que lui il fasse ça gratuitement donc dans l'idée je ne prendrais quasiment jamais la place d'arme donc il faut que je prenne ça maintenant la question c'est est-ce que je le construis ou est-ce que je le défausse ? je n'ai pas non plus tant d'avance que ça et en termes de scientifique il va quand même avoir du mal à gagner donc je vais le construire l'idée c'est de toujours garder par contre mes 2 d'or pour potentiellement faire la muraille bon ça 6 d'or c'est nickel je vais les prendre tout de suite ici je vais devoir construire le caravan d'elle ce qui va lui dévoiler une carte et pour le coup je ne peux pas utiliser ma merveille pour rejouer parce que ce serait trop dangereux vis-à-vis de la défaite militaire même si j'ai 2 merveilles qui me font des militaires le fait qu'il y ait 2 merveilles pour rejouer ça pourrait être un trop gros danger ici pour 5 d'or pour 11 d'or du coup parce que si je la défausse je peux avoir une ressource de mon choix potentiellement les pierres ça me ferait économiser 1 et les doubles argiles ça me ferait économiser 3 est-ce que c'est intéressant ? allez on va le faire mais potentiellement ici la défaut c'était pas un mauvais choix loin de là ok il va prendre la place d'arme c'est à peu près sûr enfin le champ de tir plutôt est-ce que ça me dérange de lui laisser le forum si je lui laisse le forum ça me dévoile la verrerie c'est pas trop un problème s'il me laisse ok il fait le forum bon bah je vais faire le champ de tir je paierai cher mes verreries mais c'est pas grave pas quelque chose qui me dérange trop à ce stade de la partie parce que j'ai tellement de jaune qu'en une défaut je récupère énormément d'argent donc c'est pas un problème pour moi de payer cher une ressource en fait en ressources de base j'ai 3 bois donc j'en manquerai jamais j'ai 2 argiles donc j'en manquerai quand même rarement et les pierres j'en ai une et je les paye qu'à 1 donc en vrai en ressources de base je dépenserai jamais beaucoup d'or en parchemin j'ai un parchemin donc ça va pas me coûter trop cher et ensuite bah là peu importe ce qu'il fait alors s'il prend la place d'armes je vais prendre la fiole et inversement en fait s'il prend la fiole je pense que ok il prend ça donc pour essayer de me contrer en militaire moi je vais prendre du coup la muraille c'est ce que je vous ai dit dans tous les cas je prendrai pas la place d'armes tant qu'il y aura la muraille derrière donc ça c'était un raisonnement qui pour le coup me permettait de dépenser moins d'argent que lui et du coup là je pense qu'il est enfin il est pas forcément hyper bien parce qu'il est en retard sur les militaires donc pour une victoire militaire ça va être très compliqué il peut plus gagner en scientifique parce qu'il restera que deux symboles différents à l'âge 3 plus récupérer un symbole avec le musolet donc il peut plus gagner en scientifique et en point de victoire bah il est quand même nettement derrière donc là pour gagner ça va être très compliqué pour lui et ça cette partie c'est notamment joué alors je dis pas qu'elle est finie mais elle s'est notamment joué au niveau du jardin suspendu quand j'ai mis le jardin suspendu ça l'a quand même bien bloqué et ça lui a fait mal alors du coup on a les cartes qui se dévoilent donc ok il va sûrement choisir de commencer de toute façon alors qu'est-ce qu'il va nous faire là j'imagine non il va faire le scientifique ok potentiellement ça ça peut me rapporter énormément de points j'ai vérifié quand même que je peux pas perdre scientifiquement 1, 2, 3, 4 ah si je peux perdre scientifiquement non 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 parce que la seule carte à la défaut c'est un symbole qu'il a déjà donc en gros il aura jamais cette plume et il aura jamais ce combat donc je peux pas perdre scientifiquement donc ça prendre ce jeton là ça peut être intéressant s'il arrive à avoir les 3 rouages les 3 les 3 symboles comme ça et les 3 symboles tampons parce que comme ça il pourrait récupérer les matiques qui lui vaudraient 9 la philosophie 7 et l'agriculture 6 mais en soi je pense pas que ce soit très très bon quand même ici on va faire une de nos merveilles l'idée de toute façon c'est d'essayer d'utiliser plus de nos merveilles ça ça va me rapporter 3 et un peu d'or donc c'est pas tip top et en plus on va lui détruire cette fiole qui nous fait payer nos fioles quand même un de plus donc c'est pas idéal en plus on lui fait perdre 2 d'or donc c'est jamais perdu ici il a pas une carte super ça il a fait 0 merveilles donc ça lui rapporte pas grand chose donc ça lui fait assez mal là pour l'instant cette petite partie ça s'est vraiment joué sur ce rejoué du jardin suspendu donc je suis assez content de moi parce que je dis souvent qu'il faut jamais faire de merveilles rejouées à l'âge 1 et pourtant là c'était le coup à faire sur cette partie alors est-ce qu'il peut me rattraper en termes de points il a 25 d'or donc en effet ça vaut beaucoup après tous les points qu'il va mettre avec l'or je vais les mettre avec ma guide j'ai 27 points il en a 20 potentiellement on va peut-être perdre en points mais il va falloir quand même qu'il cravache pour me battre en points sachant que je peux aussi le battre en militaire donc ça va être compliqué parce que là s'il me laisse ça potentiellement je fais mon rejoué là dessus et après je fais le colosse ça me semble compliqué là pour lui 10 points d'avance plus une guilde allez peut-être avec ses merveilles celle-ci est-ce qu'il y a un gros il y a ça qui lui vaut 6 points 7 points, 8, 9 points avec le muselé qu'on avait identifié donc on a bien fait de prendre un peu d'avance mais non ça va être compliqué pour lui là alors ok il fait le muselé tout de suite ok il va aller chercher l'or il va chercher les mathématiques qui lui vaut 6 points ça lui vaut 6 points également dans tous les cas donc les deux cartes étaient équivalentes ici qu'est-ce qu'on va faire ? potentiellement j'aimerais bien de toute façon moi je vais devoir jouer mes deux cartes l'idée j'ai bien envie de jouer mes deux cartes tout de suite bon en tout cas de jouer ma merveille pour jouer tout de suite après potentiellement il fera ses deux merveilles ici est-ce que ce sera grave pour moi ? je suis pas sûr parce que s'il l'est fait il sera obligé de mettre un jeton scientifique derrière sous sa merveille donc en soi il pourra pas avoir ses deux jetons scientifiques et ici je vais faire ce bâtiment alors vous voyez ça va me coûter pas mal d'or je vais plus avoir d'or mais au moins je vais lui faire perdre 5 de thune et je vais bien avancer le jeton militaire et ça lui met la pression par rapport à cette carte et potentiellement je défausse soit celle-là soit celle-là au prochain tour vu que dans tous les cas lui je peux pas lui laisser ce jeton agriculture parce qu'avec les mathématiques c'est un jeton qui lui vaut 9 points donc ce serait hyper intéressant pour lui mais il peut plus aller chercher dans la défausse donc il peut pas faire les deux à ce tour et moi je pourrais défausser celui qui me laisse donc je vais le défausser c'est ce qu'on avait prévu et on a 8 d'or ah intéressant est-ce qu'il est obligé de faire ça ? il est obligé, non il est pas obligé de faire ça parce que potentiellement s'il prend ça je prends ça il peut prendre le 3 militaire mais par contre ça va lui, non ça va pas lui coûter cher ça va lui coûter que 3 donc bon après il peut jouer aussi c'est merveilleux pour rejouer mais bon là j'ai 10 points d'avance en termes de points de victoire en termes de militaire j'ai 20 points plus une guilde donc même s'il fait ses deux merveilles il va pas pouvoir me rejoindre ok il fait pas sa merveille bon puisque ça a un intérêt pour moi de faire cette carte je pense pas donc autant faire notre merveille tout de suite ça va l'empêcher de faire ses deux merveilles pourquoi cette carte n'avait pas d'intérêt ? parce que ça me faisait 2 militaires celle-là me fait 2 militaires et 3 points de victoire donc autant avancer un petit peu sachant que s'il prend pas ce 3 boucliers je le prends au prochain tour et je gagne parce que le 2 boucliers vu que j'étais qu'un 1 donc je sais qu'il va prendre cette carte donc moi je prendrai celle-là lui prendra celle-là et moi je prendrai celle-là et puis on finira comme ça à moins que ce soit une carte qui m'intéresse vraiment pas mais voilà c'est une carte qui m'intéresse donc je vais la prendre ici s'il prend ça ça lui vaut 0 mais moi en la prenant ça va me valoir 5 donc c'est pas inintéressant de la prendre donc on va la prendre et là à moins que ce soit même si c'est les cartes jaunes on est quand même pas mal devant et on va lui dire GG alors non il va sûrement faire sa merveille pour acheter les deux cartes ce serait logique oui c'est sûr il va faire sa merveille mais bon on a plus de points et on est devant en militaire donc je n'ai pas trop de soucis sur le fait que je vais gagner cette partie et vous voyez on a vraiment bien fait de se méfier et de prendre cette petite bibliothèque il nous coûtait 4 d'or pour uniquement 2 points en scientifique parce qu'on savait qu'on n'arriverait pas à la douler parce que concrètement ça aurait pu nous être fatal s'il avait eu ce jeton là avec le jeton noir ça lui aurait fait 6 symboles à la place de prendre le jeton mathématique donc ça c'est vraiment joué là dessus on a identifié que quasiment la seule façon de perdre c'était le scientifique et donc du coup on s'est focalisé un peu là dessus et on va lui dire GG GG